Ils ont entre 25 et 26 ans, portent le treillis, des casquettes militaires et des croix de l'église orthodoxe. Ils arborent également fièrement les cuissons de la Nouvelle-Russie chère à Vladimir Poutine, panoplie habituelle pour des séparatistes pro-russes. Sauf que ces quatre jeunes soldats sont français, fraîchement arrivés dans l'est de l'Ukraine pour combattre l'armée de Kiev. Ils n'ont qu'un objectif, libérer l'Ukraine de l'Union Européenne. C'est une guerre contre une mafia internationale qui se sert de l'Ukraine comme outil pour asseoir sa domination. Nous ne sommes pas là pour tuer des Ukrainiens ou pour combattre contre les Ukrainiens. Au contraire, quelque part, nous luttons aussi pour l'Ukraine, car c'est dans l'intérêt de l'Ukraine d'être libre de l'Union Européenne et de l'OTAN. Deux des quatre comparses sont des anciens militaires désabusés de l'armée française. Les deux autres ont un profil particulier. Mickaël est un ancien salarié du groupe Carrefour. Quant à Guillaume, il est licencié d'histoire-géographie. Très proche des valeurs nationalistes prônées par le Kremlin, du christianisme à la russe, est parfaitement conscient d'avoir franchi une ligne jaune. Aucun des quatre n'imagine revenir en France. Quand on nous pose la question si nous allons demander l'asile politique à la Russie, en cas de défaite des milices populaires de l'armée du Donbass, vu que nous serons sûrement persécutés en France, nous demanderons l'asile politique à la Russie. En véritable mercenaire de la religion, les quatre combattants ne comptent pas s'arrêter là. Une fois cette guerre finie, disent-ils, et s'ils sont toujours en vie, ils comptent aller aider les chrétiens d'Irak.